La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Comment peut-on en arriver à un tel déni démocratique ? Un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'Alliance Le Nouveau Front Populaire serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée Nationale. La stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option. Là on est face à un président de la République qui veut à la fois être président de la République, premier ministre et chef de parti. Les institutions ne peuvent pas fonctionner comme ça, ça n'est satisfaisant pour personne, ça n'est pas respectueux des Français ni de la démocratie. Il est garant des institutions, il n'est pas garant de sa propre stabilité. Il va falloir aujourd'hui qu'il réalise que ce qu'il est en train de faire c'est de semer le chaos. Il est l'instabilité, il est celui qu'il a provoqué par la décision prise d'une dissolution, il n'en tire aucune conclusion, il y a aujourd'hui un vrai problème démocratique en France. C'est un coup de force antidémocratique tout à fait inacceptable. La réalité c'est que le président de la République s'assoit sur le résultat des élections législatives, fait comme s'il n'y avait pas eu un vote il y a maintenant quasiment deux mois. Et le résultat de ce vote il est simple, c'est que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête, et donc c'est le nouveau Front Populaire qui doit constituer le prochain gouvernement du pays. Et en vérité le président de la République a manié en permanence les prétextes pour essayer de tout faire, sauf de respecter le résultat du vote des Françaises et des Français.